Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce top 10 des intelligences artificielles les plus marquantes du jeu vidéo. Attention, cela ne signifie pas que l'intelligence artificielle des jeux cités ici est parfaite, car sous ce titre générique, il s'agit plutôt de mettre en avant cette poignée de jeux qui ont influencé l'univers du jeu vidéo à travers une utilisation particulière de l'intelligence artificielle, bref, qui ont apporté un peu de sang neuf en la matière, par exemple en recourant à des idées novatrices ou en gérant de manière spécifique les personnels ennemis. Sans plus attendre, voici donc ce top 10, comme d'habitude subjectif. C'est SimCity qui ouvre ce classement. Sorti en 1989 sur de nombreuses machines, le jeu a été créé par Will Wright, concepteur de la série des SimCity, mais aussi des Sims. Ici, le joueur se glisse dans la peau d'un maire qui a pour objectif de développer sa ville et de rendre ses habitants heureux. Un politicien dont la mission est de se soucier de ses administrés ? Bon sang, mais quelle formidable utopie à l'époque ! Le jeu ne se contente pas toutefois d'offrir un aspect construction, mais y ajoute un côté gestion prononcée, comme la gestion du budget annuel de la ville et de ses services, les taxes à équilibrer correctement, sous peine de transformer les habitants en exilés fiscaux, ou encore l'organisation des services de police afin d'endiguer la criminalité. Grâce à l'intelligence artificielle parfaitement programmée, tout cela est possible dans SimCity. D'ailleurs, c'est le joueur qui bâtit son propre jeu et le fait évoluer comme il veut. Dans la version Super Nintendo, il y a même un personnage exclusif nommé Dr. Wright, inspiré de Will Wright, qui conseille le joueur pour entretenir sa ville. Bref, un jeu original et novateur pour l'époque, qui mérite sa place ici. Un ancien policier new-yorkais se trouve en 9e position. C'est le bien nommé Max Payne, héros du jeu d'action à la 3e personne, Max Payne 3, sorti en mai 2012 sur PS3, Xbox 360 et PC. Développé par Rockstar, cette 3e aventure de Max offre des séquences de gunfight très intenses. D'autant plus intenses que le héros est capable de shooter en utilisant le fameux mode Bullet Time dans à peu près n'importe quelle position, mais surtout parce que les développeurs ont beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle. Ainsi, les ennemis disposent de plusieurs milliers d'animations différentes en cours de combat et peuvent adopter un comportement de circonstance, comme s'abriter derrière un pan du décor ou contourner le joueur pour tenter de l'attaquer par derrière. Selon l'environnement, les armes en présence et le style d'ennemi, l'IA agit de manière différente. Ce qui fait qu'un gunfight dans le jeu n'est jamais le même, selon que l'adversaire soit un petit gangster de rue inexpérimenté, le membre d'un gang qui agit avec son groupe ou encore un agent d'élite surentraîné. Un jeu de course étonnant se trouve en 8e position de ce top 10, Motorstorm. Cette exclusivité PS3, sortie en mars 2007, avait le mérite à l'époque d'offrir la meilleure intelligence artificielle jamais vue dans un jeu de course. En effet, histoire de rendre les courses attractives du début à la fin, les développeurs ont fait en sorte que les concurrents dirigés par l'ordinateur puissent afficher des réactions très variées et surtout imprévisibles, à l'image parfois d'un comportement humain. Ainsi, les adversaires peuvent très bien exceller pendant un moment, puis soudainement avoir un accident qui d'habitude est facilement évitable. Un buggy qui s'explose contre un rocher, un pilote de quad qui fait un geste obscène au conducteur d'un smear morgue en le dépassant, ou encore un motard qui décolle comme une fusée en combinant son boost et un tremplin. Peu de doute, le résultat est un spectacle permanent avec des courses qui prennent la forme de rodéos à la Mad Max, aussi dynamiques que des jantées. Attention, un petit bijou d'ambiance horrifique se cache en 7e position de ce classement. Il s'agit de Condemned Criminal Origins, sorti d'abord en exclusivité sur Xbox 360 en 2005, puis un an plus tard sur PC. Le studio de développement Monolithe signe ici un titre qui exploite nos peurs les plus profondes. Peur du noir, de l'inconnu, des bruits bizarres, ou encore de l'inanimé qui prend vie, comme en témoignent les séquences glaçantes des mannequins qui semblent se déplacer et suivre le joueur, comme les anges pleureurs du Dr Who. Ici, le joueur est accusé du meurtre de policier et doit prouver son innocence en explorant les bafons pour récolter des indices, tout en se battant pour survivre contre un tas de psychopathes. Le joueur traverse donc des environnements très dérangeants et pour se défendre, il doit se servir des quelques objets alentours, comme une pelle ou une simple planche de bois. L'intelligence artificielle se révèle très travaillée avec une gestion parfaite des ennemis et de leur apparition, mais aussi une progression dans la terreur savamment dosée. Bref, une belle 7e place pour Condemned. Des tronches petites créatures occupent la 6e place de ce classement. En effet, ce sont les Norns, les personnages principaux du jeu Creatures, sortis en 1997 sur PC, puis en 2001 sur PS1. A l'époque, ce jeu a été considéré comme une percée majeure dans la recherche sur la vie artificielle. En effet, le but du joueur est de s'occuper convenablement et de faire grandir des bestioles, tout en les éduquant et en les aidant à se reproduire. Tout l'intérêt du jeu repose évidemment sur l'intelligence artificielle elle-même, car chaque Norn peut se développer et évoluer différemment d'une manière tout à fait imprévisible. Les créatures peuvent ainsi développer des traits de caractère très variés et subir des mutations évolutives très diverses selon les outils utilisés et les environnements dans lesquels elles évoluent. A noter que le titre a connu plusieurs suites jusqu'au début des années 2000 et la disparition de son studio de développement Creatures Labs. Un jeu culte débarque en cinquième position de ce top 10 consacré aux intelligences artificielles les plus marquantes du jeu vidéo. Il s'agit de Half-Life, sorti en décembre 1998 sur PC. Dans ce FPS, le joueur incarne Gordon Freeman, un jeune scientifique prisonnier d'un immense laboratoire secret et confronté soudainement à un tas de créatures mutantes, mais aussi à des gardes de sécurité et à des marines bien décidées à tout nettoyer. Si le jeu s'est démarqué de la concurrence à l'époque, c'est bien grâce à son intelligence artificielle. En effet, les adversaires agissent de manière très réaliste en n'hésitant jamais à communiquer entre eux. Par exemple, un ennemi est capable de forcer le joueur à se replier en lui tirant dessus sans arrêt pendant que son collègue lance au même moment une grenade sur son emplacement. De même, certains belligérants sont capables de venir directement au contact du joueur tout en se protégeant. Ce dernier a ainsi l'impression de se battre contre des adversaires dirigés en ligne par des humains. Cela contribue d'ailleurs grandement au stress ambiant qui règne dans cet excellent Half-Life. Le premier épisode d'une saga de renom se situe à la quatrième place, Halo. Cette exclusivité Xbox est sortie en mars 2002 et a fait l'objet d'un remake HD en 2011 sur Xbox 360. A l'époque, le jeu avait pour mérite d'être un FPS de science-fiction qui disposait d'une intelligence artificielle très élaborée, occasionnant de nombreuses surprises. Ainsi, outre les déplacements et le positionnement intelligent des ennemis, les combats contre les adversaires pouvaient aboutir à des séquences inattendues. Par exemple, un ennemi utilise son bouclier énergétique au dernier moment pour mieux attaquer le joueur au corps à corps. Il n'arrive aussi qu'un vilain rameut ses collègues pour attaquer en force ou encore que des adversaires utilisent l'environnement pour mieux s'abriter. Bref, les développeurs de Bungie ont clairement travaillé l'IA pour offrir au joueur une expérience à la première personne particulièrement excitante. Un voleur talentueux figure en troisième position de ce top 10, Garrett, héros de Dark Project, la guilde des voleurs, qui n'est autre que le titre français du tout premier Thief. Sorti en 1998 sur PC, le jeu propose un univers médiéval aux allures de steampunk dans lequel le joueur incarne le brigand Garrett, roi de la discrétion et du camouflage. Qualifié de First Person Sneaker par ses développeurs, les petits gars de Looking Glass qui avaient déjà signé auparavant Ultima Underworld et System Shock, le jeu offre au joueur une expérience vidéoludique remarquable. Il faut dire que l'intelligence artificielle se révèle ici complexe et plonge le joueur dans une vraie aventure où l'infiltration à la première personne s'avère très poussée, même proche de la simulation. Ainsi, la bande-son et la gestion des lumières et des ombres demeurent très importantes. Car il faut par exemple profiter de tapis épais au sol pour étouffer ses bruits de pas ou encore des zones obscures pour progresser sereinement. Et puis, il ne faudrait pas oublier aussi la panoplie de gadgets qui sert à se tirer des mauvais pas. A noter enfin que le jeu a connu un remake, hélas, bien décevant en 2014. Peter Molyneux, le créateur de Populous et de Tempark, est à l'honneur à la seconde place de ce classement avec Black & White. Sorti en avril 2001 sur PC, ce jeu de stratégie en temps réel offre un gameplay d'une richesse exemplaire. Puisque le joueur y incarne carrément un dieu qui doit mener son peuple pour dominer le monde face à d'autres divinités. Résultat, il est possible de choisir sa manière de régner, bonne ou mauvaise, mais aussi la façon d'utiliser les nombreux pouvoirs à disposition. D'ailleurs, il faut aussi gérer et élever une créature censée représenter auprès de la population le bras droit du joueur afin d'asseoir sa suprématie. Les possibilités permises par l'intelligence artificielle apparaissent ici considérables et occasionnent des situations aussi variées que délirantes. D'autant que la maniabilité se révèle optimale puisque tout ou presque se déroule via une simple icône de main. Au final, Black & White n'a pas volé sa seconde place. Après Condemned, le studio de développement Monolith est encore à l'honneur dans ce top 10 en décrochant la plus haute place du classement grâce à Fear. Sorti sur PC en octobre 2005, puis les années suivantes sur Xbox 360 et enfin sur PS3, ce FPS horrifique propulse le joueur au cœur d'une unité spéciale américaine chargée de combattre les menaces paranormales. Inutile de préciser qu'ici, l'ambiance angoissante est omniprésente et qu'elle est admirablement servie par une intelligence artificielle aux petits oignons. C'est bien simple. Le joueur a l'impression d'avoir affaire à des joueurs humains en ligne tant les réactions des ennemis apparaissent réalistes. Ainsi, les adversaires n'hésitent pas à tirer dans les coins, passer à travers les fenêtres ou encore pousser des éléments du décor pour se cacher derrière. Les affrontements deviennent alors une véritable délectation. De plus, les ennemis sont savamment disséminés au fil des niveaux, si bien qu'il n'est pas rare de traverser plusieurs salles sans rencontrer personne. Ce qui accentue encore l'impression de stress, conforté par des apparitions fantomatiques et une bande-son aussi effrayante que réussie. Une première place donc plus que méritée pour Fear. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada